La définition du bonheur de Catherine Cussé. Le nouveau roman de l'écrivaine retrace avec finesse les trajectoires de deux femmes sur quatre décennies. Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la continuité, mais dans le fragment, sous forme de pépites qui brillaient d'un éclat singulier, même si cet éclat précédait la chute. Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle depuis l'origine une faille qui annonce le désastre, la catastrophe. Ève balance entre raison et déraisons, tout en développant avec son mari une relation profonde et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. A l'heure insu, un lien mystérieux les unit. À travers l'entrelacement de leur destinée, ce roman intense dresse la fresque d'une époque, des années 80 à nos jours, et interroge le rapport des femmes au corps, au désir, à l'amour, à la maternité, au vieillissement et au bonheur. Si la définition du bonheur de Catherine Cussé connaît un tel succès, c'est parce qu'on peut toutes se reconnaître dans ces héroïnes. À l'aube des années 80, Clarisse, 16 ans, pense être amoureuse pour la première fois. Après un slow et des baisers pleins de promesses, une violence inouïe surgit. Celui qui prétendait la désirer l'attire dans un piège et la viole avec deux autres garçons. Dans cette scène d'ouverture se glissent les fils qui tendent tout le roman. La soif d'aimer est rarement récompensée et les illusions de la jeunesse n'ont pas fini de s'effondrer. Après Clarisse vient la brillante Ève. Partie vivre aux États-Unis, l'agrégation de l'être classique en poche. Perchées sur ces deux rives opposées sans jamais se croiser, elles essaient toutes les deux de construire une vie. L'auteur raconte l'avortement de l'une, l'adultère de l'autre, le cancer de l'une, le divorce de l'autre. Au fil du temps, l'existence se joue des sentiments, des enfants, des amants. Ces personnages résistent à la tentation de l'égarement, se souviennent que les idées noires ne triomphent que, lorsqu'on leur accorde, la victoire. Longtemps, le secret qui lit Clarisse et Ève est tu. Mais leur plus évidente qualité partagée se révèle être leur condition de femme chavirée, mais jamais abattue. C'est un livre facile à lire. Facile aussi de trouver des passages qui vous toucheront. Deux beaux personnages féminins. L'histoire est très prenante. A chaque fois, il était difficile de lâcher le livre. J'étais impatiente et heureuse de le retrouver. De plus, le récit est extrêmement fluide. Les vies de Clarisse et Ève défilent comme au cinéma. On passe d'une histoire à l'autre en découvrant et en accompagnant Clarisse et Ève. Leur monde nous devient très vite familier. Les liens qui les unissent nous sont révélés progressivement, au gré des situations et des rebondissements.